Cette visite se trouve à l'occasion d'une rencontre que nous avons faite à Dakar pour démarrer un projet de recherche sur les universités de la sur-région et en particulier sur les associations et les mouvements religieux dans les campus universitaires des pays du Sahel. Donc nous avons un collègue de chacun des pays concernés, dans chaque cas c'est un enseignant dans une université de ce pays-là qui est venu et nous nous sommes réunis pendant trois jours à Dakar pour discuter du projet et pour essayer d'esquisser un peu les lignes de nos intérêts. Nous avons constaté que quand même les universités au Sahel du Campartou sont très importantes comme les institutions de recherche et d'enseignement, mais en plus qu'elles deviennent de plus en plus importantes à cause du poids démographique et puis on a constaté aussi qu'elles sont un peu en mutation pour beaucoup de raisons, y compris en fait que les mouvements religieux semblent de plus en plus attirer l'intérêt et l'attention des étudiants dans la sur-région. Au profit peut-être des mouvements dans le temps plutôt politiques ou plutôt des revendications du type matériel, etc. Donc voilà, on a eu cette chance, on était à Dakar et puis on s'est dit on voudrait quand même que nos collègues, surtout nos collègues venus du Niger, du Burkina, du Tchad, connaissent un petit peu plus le Sénégal. Nous avons eu l'occasion d'aller à Saint-Louis à travailler avec les collègues de l'université Gaston-Berger, surtout dans la CRAC, ce qu'on appelle la CRAC, l'UFR de civilisation, religion, art et communication. Et nous avons organisé hier une rencontre très intéressante avec les collègues de la région pour parler un peu de ces questions et d'autres questions qui touchent à la religion, à la politique et à l'actualité du Sahel.